... Dans une gare, on ne trouve pas que des cheminots. Dans celle de Rennes, vous pouvez apercevoir Nicolas le boulanger. A presque 40 ans, il s'est lancé un défi de taille, celui de pétrir, façonner et cuire ses pains dans un endroit atypique, mais dans la pure tradition boulangère. Voilà, voici notre saraisin. Et c'est sous l'œil souvent étonné des voyageurs qu'il a voulu magnifier la céréale star de la Bretagne, le sarrazin. Il a pas mal, hein ? J'aime bien son petit goût, le scotet un peu sucré. C'est un produit qu'on ne retrouve pas partout. Avec Nicolas, portrait aujourd'hui d'une nouvelle génération de boulangers qui s'appuie sur les savoir-faire et les farines d'antan. On parle de pain n'importe où dans le monde, on pense tout de suite à la France. À notre petite baguette de pain. Quand on voit de quoi on part, de farine, d'eau, de sel et de levain, c'est magique. Il faut revenir à l'essentiel dans notre métier. L'essentiel pour notre féru d'authenticité, c'est évidemment la farine. Pas de bon pain sans bonne farine. Donc ça, c'est un mélange de farine de blé et de farine de sarrazin. C'est une farine qu'on a mise au point avec notre meunier. Il faut savoir que le sarrazin est très difficile à travailler. C'est une variété de blé qui est dépourvue de gluten. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun liant, tout simplement. Donc on est obligé, pour faire une baguette digne de ce nom avec du volume, de la couper en tout cas avec une farine blanche. Là, on est à peu près sur du 50-50. Et pour toutes ces farines, Nicolas fait appel, comme lui, à un passionné. Eh, salut, mon dieu ! Oh, Nico ! Tu vas bien ? Ça va bien. Et toi ? Très bien, merci. On reste... Emmanuel, artisan meunier depuis trois générations, fait revivre d'anciennes variétés de blé depuis cinq ans, toutes cultivées dans le Grand Ouest. Tu viens voir les blés anciens ? Exactement. Bon, super. Je vais voir ce que tu m'as mis de côté. Ce mélange de rouges de Bordeaux, rouges de roc, automne rouge. Et évidemment, bio, 100% français. C'est des variétés qui ont été oubliées dans des bocaux à l'INRA, oubliées dans des greniers, parce qu'ils n'avaient pas assez de rendement chez l'agriculteur, au champ. Et aujourd'hui, on veut redonner des lettres de noblesse au pain. Ça fait une farine comme ça. Donc tu vois, tu as une finesse qui n'est plus du tout les farines d'aujourd'hui. C'est vraiment très rustique. Pour moi, on devrait faire du pain qu'avec ces blés-là. En cette période hivernale, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les basses températures sont les bienvenues dans ce moulin, construit au XIe siècle. Le blé, avec le froid, il va s'améliorer. C'est un petit peu comme un baromètre. Donc plus il va geler, plus lui, il va se corser. Retour en gare, où vous imaginez bien qu'il n'a pas été évident d'installer une boulangerie au milieu de ce hall, ni de la faire vivre au quotidien. On a eu beaucoup de contraintes et on ne fait pas ce qu'on veut, encore une fois, dans une gare, parce qu'il y a beaucoup de flux de voyageurs. Donc on doit systématiquement informer la sécurité de la gare. On ne peut pas se permettre d'emmener la farine quand la gare est bondée. Donc on se fait livrer plusieurs fois dans la semaine. Mais bon, c'est juste de la logistique. Donc une fois que c'est mis en place, tout va bien. Et deux ans et demi après l'ouverture, tout va bien pour notre puriste et amateur de matières vivantes. Il y a beaucoup d'instincts et de ressentis. C'est les matières premières naturelles. Et donc ça réagit à tout un tas de choses. Donc voilà, l'humidité, la chaleur, le froid, les courants d'air. Ainsi, son levain, mélange de farine et d'eau, est précieusement gardé au frais, en attendant d'être ajouté à la pâte. Vu qu'on la bloque au froid, on a un peu endormi notre levain. Et là, en fait, on veut qu'il se réveille, pour que justement ça fasse pousser notre pain et qu'il développe tous ses arômes. Ce levain-là, il a une quinzaine d'années. Je l'ai fait à l'époque dans ma boulangerie. Et du coup, j'ai toujours gardé un morceau avec moi. Et après, on a juste aidé à manger, tout simplement. Encore une fois, c'est vivant. Ce savoir-faire, notre breton d'adoption l'a découvert tout petit auprès de son arrière-grand-père boulanger, qui lui a porté du pain. Je me souviens du goût de son pain, l'odeur de ses viennoiseries. Et du coup, c'est ce qui m'a vraiment motivé à faire ce métier. Depuis, Nicolas défend la bonne farine, le levain naturel, et fait aussi l'éloge de la lenteur. Ici, les pâtes fermentent près de 48 heures pour laisser le temps aux levures de bien faire leur travail. Plus digeste et plus savoureuse, ces baguettes, Nicolas les veut d'exception. Loin de se reposer sur ses lauriers, il fait tout pour les réaliser à la perfection. La cuisson a donc, elle aussi, toute sa place dans le fournil de la gare. Le blé noir, ça porte bien son nom, ça prend de la couleur. Donc voilà, la cuisson avec une bonne semelle de pain, bien caramélisé, une bonne odeur aussi. Enveloppé dans un torchon, ce pain se garde facilement 4 à 5 jours au sec. Bonjour, je vais prendre une couronne au sarrasin, s'il vous plaît. En tant que breton, je trouve ça forcément intéressant de travailler des produits locaux. Bah ouais, la Bretagne, le sarrasin, c'est plutôt bon, c'est une bonne céréale, assez rustique. C'est des produits qui sont quand même meilleurs que l'industrie, il n'y a pas photo. Nous, on voulait vraiment redonner du sens à tout ça et avoir un endroit où on pouvait produire sur place. Et ils mettent tous les ingrédients et son amour dedans. Le pari osé est réussi, ouais.